la 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 titra tata titin d'un papa d'un temps d'un temps d'accord c'est méchant bêtise mais tous les manger je vais tous les manger c'est petit bonhomme bleu vous allez voir voici notre ami à votre amie voici gargamel le méchant qui veut manger tous les coups marquis c'est bon pourquoi pas un espoir et bien moi je mange je mange et je trouve aussi un mais ce sont des petites des ribots qui vont manger les voilà non consomme nous allons faire gargamel pour cela il vous faudra un ballon rouge 260 un ou deux ballons noirs je ne sais plus 260 un chair un morceau de blanc un ballon 160 pour les sourcils et un ballon noir 350 voilà pour la présentation de gargamel alors nous allons commencer de suite par la tête de gargamel de couleur chair 260 donc je le gonfle on laisse une marge de 5 doigts et un petit tout d'abord une boucle boucle oreille une section de 5 doigts de trois doigts on va faire plutôt une section de trois doigts on va faire plus de 3 doigts on va faire plus de 4 doigts 3 petits doigts, suivi d'une bulle de 2 doigts, on la transforme en boucle d'oreille, puis une deuxième section, comme la première, de 3 petits doigts, comme ceci. On attache, on attache le tout sur l'oreille, voilà pour ce qui est des oreilles, du nez, de gammes à mêles. Ok ! Oups ! tout ce qui est petit bout comme ça on les met à l'intérieur comme ça ça ne se voit nous prenons ensuite le ballon noir 160 donc les plus petits et nous allons lui faire les sourcils vous laissez un petit bout comme ça sur les côtés voilà ça suffit à peu près trois d'où on fait en deux deux d'amine magueur un noeud voilà ensuite les goûts comme ça on fait une torsion et on appuie dessus on va voir comme ça des petites ça va correspondre à ses sourcils qui sont quelques peu crochus et nous installons comme ça ensuite nous prenons le ballon noir 260 nous allons lui faire les cheveux donc la particularité de gargamel quand même c'est qu'il n'a pas de cheveux sur le dessus du crâne donc il a espéré cette espèce de devant d'ici comme ça sur les côtés on enlève on mettra tout à l'heure alors on fixe le on fait une section de deux doigts une boucle oreille une section de quatre doigts une petite boucle oreille à nouveau et pareil qu'au départ une section de deux doigts que l'on fixe à l'oreille alors ensuite nous recommençons la même opération exactement la même opération c'est à dire que nous reprenons ici une bulle une boucle oreille une section une boucle oreille et une autre huile donc on fait la même chose pour donner un petit peu d'épaisseur donc là on fixe cette section sur la boucle oreille on ne fait pas une autre boucle oreille voilà on fait une deuxième section que l'on fixe sur la boucle oreille voilà et une deuxième section le bon an noir en concert nous en aurons besoin voilà donc il ya pas de soleil sur le dessus on voit bien le crâne ici et il ya cette petite section ça sur les côtés voilà ce que ça donne voilà à refaire voilà et sur un petit morceau de blanc noir ça verra en faire beaucoup alors ensuite nous avons fait nous avons fait la tête nous allons faire maintenant le corps le corps un gros ballon un ballon 360 350 noir nous laissons quatre cinq doigts et là nous faisons deux bulles on transforme toujours toujours cette fois ci en tout cas on boucle oreille nous en faisant deux ça me charlera de le support pour la tête un petit peu de col alors j'ai choisi un ballon 350 parce que j'aurais pu le faire on peut le faire ceux qui ne possèdent pas de ballon 350 en ballon 260 mais comme il a une espèce de robe d'aube noire donc je pensais que les ballons 350 allait mieux contenir donc voilà une section à peu près de quatre, huit, douze doigts l'un pareil une boucle d'oreille enfin deux petites boucles d'oreille ça servira pour lui fixer les pieds ici ensuite une bulle pour l'écartement entre les deux pieds et deux oeufs et deux oeufs d'oreille et on a comme ça et ensuite on rejoint la section du haut on tourne comme ça directement le surplus quand le ballon est très tendu comme ça on ne perce pas directement ça l'éclate et ça le coupe à rôles donc ça m'empêche ensuite d'attacher on fait un petit morceau on le perce et on laisse l'air s'échapper tout doucement voilà qui permet d'avoir le morceau voilà on 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 et on fait un noeud voilà et la boucle d'oreille servira simplement à se caler entre les deux parties voilà c'est comme on ne l'attache pas ce ballon à cause de la boucle ici qui est rond on fait une petite boucle oreille et qui est coincé entre les deux sections devant moi alors maintenant nous allons lui faire les chaussures donc il ya toujours des grands pieds rouges notre gargamel et si c'est droit ça n'a pas d'accord ce que ça ne va pas de couper pour faire de la chaussure alors tout d'abord nous faisons la chaussure donc là nous faisons une boucle de six doigts voilà six doigts quatre et deux six une boucle oreille deuxième boucle oreille voilà trois boucles oreilles donc deux comme ça aussi la boucle les deux boucles oreilles sur les côtés et celle ci on a tourné et on en met derrière voilà comme ça ça permet d'avoir un pied qui est droit et qui permet d'être relativement bien soutenu grâce à cette petite boule à l'arrière comme ceci et là on lui garde un petit morceau comme ça de tibia nous faisons un autre nous refaisons exactement la même opération donc au moment un ballon rouge suffit pour faire les deux les deux pieds on voit une puis une deuxième là nous prenons le corps et nous fixons les pieds sur les boucles oreilles deux six 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 seven six 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 Nous allons faire les deux petits brins. C'est très simple, une petite boucle comme ça. Nous faisons un loup. Ce sont des petits morceaux qui prennent un peu de temps, mais c'est le personnage qui veut savoir ce qu'on veut, ça fait des choses un peu plus longues. Le résultat est sympa, le gargamel a ses caractéristiques. Nous allons faire une deuxième main. Et là, nous lui fixons les mains. Voilà, on lui avance bien comme il faut. Alors, on donne un petit peu les flammes au bras, que ce soit un peu moins rigide, un peu moins... Donc voilà, comme ça... Bon voilà, ce gargamel est pratiquement terminé. Il ne reste plus qu'à lui faire... Il ne reste plus qu'à lui faire... On va lui installer ses sourcils d'abord. Voilà. Un petit morceau en surplus. En question d'esthétique. Voilà. Après, ce qui est important, c'est évidemment de passer un petit peu de temps pour lui faire les petits dessins. Donc les yeux sont très importants. Les yeux devront être très rapprochés du nez. Presque aussi bouchés, on verra. Bon voilà, regarde comme ça, un petit peu méchant, un petit peu fixe. Là, voyez-vous ? C'est un petit regard méchant tout de suite. Et la bouche, j'aime bien faire la bouche parce que... Ça, j'ai pris à partir d'une image, hein. Je vais sur Google l'image. Donc il a une petite dent ici qu'on va lui fermer directement. Voilà. Un stylo rouge. Pour lui faire le petit morceau de bouche, là. Comme ça. Et le tout est pris dans un espace noir. Voilà. Donc ça demande un petit peu de temps, hein, pour faire les... Des petites choses, comme ça. Encore une fois, hein, ça finit bien le ballon. Il serait dommage de... De gâcher le ballon parce que... Il reste un petit correctement fait, voilà. Voilà, on voit tout de suite la différence, hein. Donc voilà, notre gargamel est terminé. Juste un petit coup de crayon blanc. J'ai remarqué qu'il avait des petites pièces sur... Il a des pièces sur son... Sur ses vêtements. On a des petites pièces sur les coudes également. Donc on lui fait des petites bandes blanches, comme ça. Voilà. Ça... Ça finit bien le ballon, comme ça. Donc voilà. Je... Je... Je vais vous laisser... Moi, voilà nos deux gargamel, terminé. Regardez comme ils sont beaux. Ah, les méchants. La la la, la la, la la... Merci et je vous retrouve très bientôt avec un grand plaisir à nouveau. la prochaine fois peut-être qu'on fera un instrument tout simplement c'est rapide à faire et on peut le faire ensemble si vous le souhaitez merci à très bientôt merci à tous les abonnés qui viennent encore nombreux chaque jour me rejoindre sur ma chaîne c'est très sympa et j'ai fait autant de plaisir à partager avec et pour vous merci à bientôt